bonjour à tous bonjour à tous vous savez il ya une corporation qu'on appelle les journalistes de sport au cameron c'est la corporation la plus mal organisée et la plus bien organisée je vous explique pourquoi je dis ça c'est la corporation la plus bien organisée parce qu'aujourd'hui là où je vous parle il ya une dame qui s'appelle Betty Missy Biko qui a été amenée dans cette association par un monsieur qu'on appelle Albert Atamanafuda monsieur Albert Atamanafuda a amené Betty parce qu'il pensait que il allait se il allait là jouer comme une balle de tennis mais malheureusement pour lui madame Betty Biko ne s'est pas laissé faire parce que au départ moi j'étais contre ça contre madame Betty Biko et parce que Atamanafuda a amené Betty Biko pour combattre Eric Martien Ndjomo malheureusement pour Atamanafuda madame Betty Biko ne s'est pas laissé faire et ne s'est pas laissé guider parce que monsieur Atamanafuda voyant la délicité de monsieur Ndjomo a dit que je vais vous faire donc il a pris madame Betty Biko pour combattre Ndjomo mais malheureusement Betty Biko a dit que non moi je ne suis pas dans ce genre de choses vous savez Eric Martien Ndjomo accusait monsieur Atamanafuda de prendre l'argent des cartes des membres pour en faire son business personnel oui moi-même ma carte ma carte de membre je l'ai payé chez Atamanafuda un jour Eric Martien Ndjomo est venu nous trouver c'était son business maintenant ce qui se passe c'est quoi c'est que l'AIPS Afrique crée un CPG on est quatre Atamanafuda parce que c'est lui le cancer de l'affaire là c'est lui le cancer de cette affaire maintenant Atamanafuda se retourne contre Betty il va s'allier avec qui Eric Martien Ndjomo donc Eric Martien Ndjomo est maintenant Atamanafuda sont déjà devenu ami contre Betty Betty a été validé par l'AIPS Afrique parce que moi-même je suis témoin depuis que cette dame gère l'AGC les choses sont droites et correctes tous les membres peuvent vous dire qu'ils ont reçu leur carte tous et Eric Martien Ndjomo Atamanafuda et d'autres anciens présidents des coordinations partent créer une autre association pensant qu'ils vont combattre l'AGC mais l'AGC c'est la seule association aujourd'hui qui est capable de faire les cartes des membres et avoir les cartes AIPS qui sont valables à l'international mais les autres là ils n'ont pas ça et donc depuis quelques jours il y a des bagarres des bagarres entre les anciens membres de l'AGC littoral qui veulent bloquer les élections parce qu'ils veulent rester et il y en a qui veulent ils veulent ils veulent ils veulent de nouvelles élections et Béthi a dit qu'il y aura les élections et les gars sont en train de bloquer et les gars vous disent que tout ça c'est qui se passe c'est que les anciens de l'AGC littoral qui géraient là hein ils sont ils sont ils sont déliquidés par les Atamanafuda pour dire que l'association là ne vaut rien mais les gars moi je suis membre de l'AGC j'ai ma carte de membre j'ai reçu toujours je suis mes cartes et je paye chose que vous là vous ne faites pas certains membres là bavard 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 ils n'ont même pas de carte bon 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 vous n'avez pas de carte et regardez comment vous êtes devenus la risée du monde entier vous êtes très fort quand c'est quand c'est l'Afrique à foutre oh Samuel est tôt il ne respecte pas Samuel est tôt vous voilà les les vieux comme vous des vieilles personnes vous n'êtes même pas capables de vous entendre vous êtes téléguidés par les anciens là les gars la profession c'est qu'on fait là hein c'est comme le footballeur laissez moi je vous dis la profession du journalisme c'est une profession comme le footballeur chacun a sa carrière chacun a sa carrière il y en a qui vont éternellement rester dans les dans les petits dans les ils vont rester ils vont rester ils vont rester réportés ils vont pas vouloir évoluer il y en a qui vont vouloir évoluer donc les gars le bon chemin c'est le chemin de Berdy n'allez pas vous perdre dans les casse-pas machin parce que j'entends souvent les gens disent avant que oh la casse-pas sera homologuée par la FECAFOOD la FECAFOOD va casser ça c'est du mensonge la FECAFOOD n'est pas là pour homologuer une association les gens qui sont à la casse-pas qui vont dire qu'ils vont utiliser le nom du président de la FECAFOOD pour faire leur business c'est pour vous là-bas c'est pour vous là-bas la FECAFOOD n'est pas là pour pour dire qui avec qui elle travaille ou avec qui elle ne travaille pas ce n'est pas le rôle de la FECAFOOD n'allez pas mentir les gens c'est comme ça que vous faites après on va mettre le nom du président de la FECAFOOD dans les affaires des journalistes que oui oui le président de la FECAFOOD veut détruire l'association des journalistes c'est comme ça que ça commence parce que vous vous partez prendre le nom du président de la FECAFOOD pour mettre là-bas et après ça va retomber sur lui messieurs messieurs votre rôle votre rôle ce n'est pas de venir mettre le président de la FECAFOOD dans vos choses s'il vous plaît après vous allez créer des 10 sanctions pour nous dire que on va dire que oui le président de la FECAFOOD a mis sa bouche comme vous là vous êtes léger vous avez la la mentalité légère vous allez mettre le nom du président de la FECAFOOD dans vos bêtises là le président de la FECAFOOD n'est pas là pour choisir avec qui il travaille voilà faites vos associations mais ne mettez pas le nom du président de la FECAFOOD voilà je cite une petite parenthèse donc les gars les gars l'AGSI il n'y a pas deux AGSI c'est Bertil qui gère et c'est Bertil qui va vous faire le cadre on va faire on fait d'abord les élections au niveau régional après vous allez voter au niveau national pour voter votre président mais moi je vous dis moi je vous dis les gars si vous voulez jouer au con c'est bon si vous êtes intelligent c'est bon mais sachez que vous êtes autonome personne ne doit vous dire ce que vous devez faire personne moi vous me voyez là et je vous dis d'aller chez Bertil c'est pas Bertil qui me dit le jour où elle fait ce qui n'est pas bien je dis qu'elle fait ce qui n'est pas bien parce que moi je ne suis pas dans la magouille moi je ne fais pas la magouille la personne qui veut être dans la magouille avec moi il est mort il est mort il est mort donc si vous croyez une seule fois en moi je vous dis restez avec Bertil tous ces gens qui viennent vous dire que monsieur Atanganafuda vous devez le mettre à l'étroit vous devez le mettre à l'étroit pour une fois je me mets devant ma caméra pour vous parler maintenant si vous ne voulez pas c'est votre problème moi je suis membre de l'AGS je suis membre de l'IPS je suis membre de l'UJSF union des journalistes du sport en France voilà si vous voulez jouer au con c'est votre problème mais je vous donne mon conseil et maintenant c'est à vous de choisir si vous voulez jouer au con si vous jouez à l'intelligent c'est à vous et s'il vous plaît arrêtez vos histoires que tel président est contre contre tel et contre tel et contre tel on n'est pas ça le journaliste n'a pas besoin de ça n'a pas besoin de ça voilà c'était et il s'en a ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti